salut les potos vous allez bien moi aussi je prenais un petit peu de soleil et regardez moi cette beauté quand je vous dis que bientôt il va dépasser l'immeuble indestructible cette plante ça me rappelle quelqu'un alors le dernier vlog il a fait causer je vais pas me faire écraser un peu trop de buzz dernier vlog vous avez dû voir passage au banc discutable d'après certains bien que le gars qui était censé passer la machine au banc affirme que les 17 chevaux étaient bien l'eau alors bon c'est discutable c'est vrai j'ai pas filmé le tir qui a été pris en considération bon ok c'est pas grave c'est pas la fin du monde le gars a bien dit il ya 17 chevaux tom donc et ben alors bon comme il y en a qui ont trouvé matière à redire on va y retourner donc je suis en train de me faire doubler lors des gens ils m'ont doublé ils vont trop vite bon donc donc voilà la machine va repasser au banc chez tom chez br performance dont je travaille dessus j'essaye des petites choses des choses un petit peu moins petit aussi comme hier soir hier soir j'ai testé le fameux stage 6 r 1400 donc je l'avais pas testé jusque là parce que je voulais pousser tout ce que je pouvais pousser essayer tout ce que je pouvais pousser bon j'étais déjà au max 1 façon 17 chevaux c'est déjà largement largement honorable c'est a priori la puissance annoncée pour le cylindre la puissance maximale annoncée par le cien par maxi scoot qui annonce 14 à 17 chevaux mais je pense tout au fond de moi qu'on peut faire mieux parce qu'on a un pot de mobilette un petit mal aussi vt qui fait super bien son taf on a un carburant 1 on peut mettre plus gros mais bon pour le moment on n'y est pas et puis ensuite bas le cylindre on peut taper dedans où j'ai bougé j'ai fait des tests d'avance aussi bon 0,35 va très très bien j'ai essayé moins j'ai essayé plus d'avance ou de retard et bon donc je laisse mais 0,35 de retard avec mon premium ça va très bien qu'est ce que j'ai fait oui non ça je vous le dirai quand on sera avec la machine donc voilà ben donc j'ai monté le pot stage 6 r 1400 hier soir sur la machine j'ai fait un petit rune dans le boxon ça n'a pas l'air mal ça n'a pas l'air mal mais il ya que le chrono qui pourra nous dire ce qu'il en est donc donc on s'approche du boscon et de sa pénombre les ténèbres donc on va se retrouver en bas avec la merguez et puis on va regarder comment rentre ce petit stage 6 r 1400 hein allez à tout de suite la pétoire de l'espace elle inaugure une nouvelle un nouveau concept de mobilette avec simplicité donc refroidissement à air mais on est bien sûr du moteur hybride donc un cylindre de scooter piaggio avec des carter boost un variateur boost et une culasse boost voilà donc sachez que ce moteur sera disponible en quantité l'année prochaine enfin bientôt sauf le cylindre voilà que le cylindre parce qu'en france c'est interdit de vendre des pièces de plus de 50 cm3 enfin des pièces qui permettent d'augmenter la cylindrée donc le cylindre ne comptait pas sur moi pour le moment peut-être un de ces jours à 50 peut-être je dis bien je prends mon temps voilà donc là on est sur un cylindre stage 6 de scooter comme je viens de vous le dire il ya un tout nouveau cylindre de pétoires qui vient de sortir de chez stage 6 aussi donc c'est assez proche techniquement avec celui ci on a bien six transferts un balayage actuel un petit peu comme celui ci mais les transferts sont beaucoup plus petit à l'embase c'est aussi beaucoup plus petit et les diagrammes évidemment sont beaucoup plus bas donc on à 166 115 la mémoire me manque on est dans ces eaux là avec le stage 6 203 166 115 à peu près et alors que celui ci on est aux alentours de 190 130 donc par contre le cylindre 103 est à booster alors que celui ci n'est pas à booster et il ya juste un échappement ovale voilà sachez que la calus spécial cylindre stage 6 de pétoires est déjà disponible et vous fait monter les diagrammes à 170 14 128 si ma mémoire est bonne avec un squish de 1 7 donc un taux qui doit être aux alentours de 13 voilà sachant que la calotte de piston est quasiment identique à la malle aussi donc j'ai configuré l'ensemble avec le même taux de compression donc un set de squish pour la même calotte avec la même chambre de culasse donc on retombe forcément sur le même taux maintenant à mon avis à mon avis le petit stage 6 sera plus performant qu'un mal aussi nous verrons cela bientôt mais pour le moment on doit terminer avec ce moteur et ensuite je préparerai un petit moteur full boost pour le mal site 103 donc stay tuned les amis stay tuned il arrive il arrive et donc évidemment configuration qui sera boosté par la culasse et par les carters le tout contrôlé par le stradivario que nous connaissons maintenant tous je pense alors regardons ce petit pot stage 6 de la mort voilà donc voyez bien passé bien mignon vous pouvez voir ici ma biellette de l'espace qui est composé de un pied de bielle deux pieds de bielle déroulement de piston et des axes de piston enfin un axe de piston coupé et au milieu du cylindre bloc cylindrique et donc ça nous fait une fixation ultra souple pas de vibration qui peuvent passer dans la birette et se répercuter dans le repose pied voilà donc donc c'est c'est très très bien déjà le pot la patte ne subit aucune contrainte vu que c'est parfaitement souple ensuite les vibrations sont un peu amorti par le silencieux le par le par les deux cylindres blocs cylindriques ce qui fait que a priori bas le silencieux il prend un petit peu moins de vibrations bref vous pouvez voir c'est magnifique il ya juste la garde au sol qui est un peu limite mais c'est normal parce que la mode elle est ultra basse voilà il faudrait que je mette des amortisseurs un petit peu plus longue et 1 ça améliorerait tout de suite la garde au sol parce que là il faut que je fasse très attention quand je descends un trottoir sinon le pot écraser le pont et ça me ferait bien mal parce que c'est un pot qui vaut quand même 300 plus de 300 balles quand même donc bon voilà donc bah comme je voulais déjà dit carter boost carter boost y faille entre axe piaggio on à la boîte à clapet mal aussi voilà un petit phbg 21 alors chose importante dont je ne vous ai jamais parlé et oui parce que j'ai découvert ça ces derniers jours j'aurais bien que la rotule soit un peu la lumière tout petit peu de lumière voilà donc là vous voyez une rotule jdr donc c'est une rotule taille et masse dans un acier très dur du 42 cd4 et trempé donc on a quelque chose de bien plus qualitatif que les rotules habituelles doppler ou mal aussi donc ces derniers jours pendant mes tests g je me suis rendu compte de quelque chose d'assez étonnant en même temps pas trop mais bon je me suis rendu je suis je me suis je me suis rendu compte qu'avec les rotules habituelles à deux balles qui sont constitués non pas de 42 cd4 mais de fer à ferrer les ânes d'acier à ferrer les ânes donc donc si vous voulez plus on met les ressordures plus la rotule colle et ne glisse plus la boule ne glisse plus dans le chapeau et donc on se retrouve avec une contrainte énorme je ne comprenais pas pourquoi quand j'allais faire mes tests au début la machine prenait moins de tours et petit à petit elle en prenait de plus en plus bah j'ai compris maintenant c'est parce que tout simplement quand on monte le pot bas il n'y a pas trop de contraintes c'est à peu près grâce à un peu gras et puis évidemment on ferme vers de la chauffe l'acier se ramollit sa sèche surtout si la carbe est un poil pauvre enfin racing on va dire et on se retrouve avec une rotule qui colle énormément et un moteur donc qui a des contraintes énorme donc ça fait le même phénomène que si on appuyait sur le lanceur et donc donc voilà donc on se retrouve avec un moteur qui prend de plus en plus de tour au fur et à mesure que la rotule chauffe et et ça sèche bref donc avec cette rotule là je n'ai plus aucun problème vous pouvez voir c'est vraiment hyper souple ça glisse bien il n'y a pas de d'accroche ni rien ça fait pas avec les rotules doppler et mal aussi vêté c'était une catastrophe avec le tout fast bas j'avais des gros problèmes je comprenais pas que m'aurait mon régime changer tout le temps et ben j'ai trouvé ça venait de la rotule qui qui en chauffant devient de plus en plus collante qui s'achesse s'achesse qui s'achesse avec la carburation pauvre et donc aussi étonnant que ça puisse paraître quand je quand je j'enrichissais la carburation bah évidemment ça lubrifiait la rotule et donc je prenais moins de tours et donc je j'étais complètement faussé dans mon test parce que je me disais ça prend moins de tours ça marche moins bien et ben non ça venait de la rotule qui était un peu mieux lubrifié quand quand j'étais riche en carburation donc si vous voulez actuellement j'essaye de faire fabriquer une rotule comme celle ci exactement comme celle ci c'est à dire en deux parties sauf qu'il n'y aura pas de filetage parce qu'on s'en fiche de visser un truc au dessus l'important c'est qu'il ya une boule et un chapeau et comme ça ça coûtera moins cher même si ça coûtera quand même cher parce que pour le moment on m'a fait des cotations j'ai fait au secours c'est pas possible bref je suis en train de vous d'essayer de vous faire une super rotule donc donc voilà ce sur quoi j'ai aussi travaillé c'est à changer de rotule voilà je vais essayer de vous faire une rotule en plus en diamètre 28 donc pour les gros moteurs ce sera top donc gros diamètre et de l'acier bien dur donc un pot qui est parfaitement libre et qui n'influencent pas la variation voilà je pense que je vous ai tout dit je vous ai déjà dit que j'ai 0,35 de retard à l'allumage voilà bon bah écoutez qu'est ce que je fais je voulais démarre un petit coup ça va faire péter un petit peu écouter le bruit que ça donne dans le boxon 1 vous pourrez comparer avec le mal si vt du starter alors ave du starter bon je vous pose alors gros point positif par rapport au mal aussi vt plus un bruit de serre ne me demandez pas pourquoi c'est mystérieux je voulais déjà dit d'un pot à l'autre ça peut vibrer ou ne pas vibrer regardez il n'y a plus rien la machine c'est un bruit hyper propre ralenti et bas ne cale pas choupinette s'il te plait voilà donc on va y aller les gars hein monsieur boost il va mettre son casque calvicine allez on va y aller on va pas laisser chauffer la bête et je vous reprends là où avec le casco sur la tête eau allez on est parti allez monsieur boost affronte la montée impossible mais ce n'est rien pour lui bref voilà les gars donc on va aller tester un pot a priori le pot prévu pour ce cylindre donc on espère que la gopro va bien vouloir fonctionner donc on va y aller tranquillou histoire de pas faire trop chauffer le moteur merde j'ai le téléphone dans la poche arrière non j'ai pas envie de redescendre à l'amour du risque allez on est parti les gars petit tour de pétoir petit tour estival tranquillou on est bon assez bien On va être à l'aise faute, non ? On reprend des tours Ça va pas mal, ça va pas mal Ça va pas l'air d'aller mal avec ce pont On va un peu trop de tour pour de la balade Un peu trop de régime Allez, le culte Bon, j'ai vérifié le GPS, ça a l'air bien activé On est parti Oh là là, oh là là, oh là là Arrête-toi, petit Oh merde, on va faire un test instampérasse On n'a pas pris le bon chemin Normalement, j'ai hésité entre faire un arrêt-carde Et une température qui est singe Ah là là là, bon bah tant pis, ça sera température, c'est simple C'est peut-être un petit gigaure de ralenti On va être un petit peu plus gros Allez, vite, 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 vite Les juges de paix nous attend Allez Les juges de tempête Allez, 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 allez Bon là, les gars, il fait 35 degrés Alors, j'ai l'impression J'ai l'impression que le vario est trop léger Bon, vite, 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 vite J'ai l'impression que ça prend trop de tours On va voir Allez, 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 vite, vite, vite Combien de degrés, d'après vous Elle est où, bah merde Il est là, il est là, bordel Combien ? Allez, moi, je dis 103 Ouh, on chauffe, un petit plémer là Enfin, il fait bien 30, 35, là Enfin, je sais pas, 30, 32 111 degrés En bas du cylindre, 72 degrés 108, là Et à la calus Bon, j'ai roulé comme un gros con, hein Puis il fait chaud 120 C'est raisonnable On va rouler comme un gros con Et peut-être que ma carburation est pauvre en plus Peut-être bien Déjà, on n'est plus qu'à On a combien là ? 107 On va, ça descend vite, hein Vous avez vu 100, vite Bon Voilà les go Je cut Bon, hein Vous avez raté le dévissage Mais c'est le débriefage Bon, ça m'a l'air de marcher Pas mal Pas mal, pas mal, pas mal Mais En tout cas, moi Moi, si je devais rouler sur la route avec J'alourdirais plus le vario Là, ça hurle un peu trop Peut-être Peut-être un peu trop Ou pas Je sais pas Ça se trouve plus léger Ça marcherait encore mieux Je sais pas Dans tous les cas, je ne sais pas du tout Quel chrono on a fait au 0 à 100 Avec le Malossi VT On l'a fait sur deux spots différents 9.5, 9.7 Au mieux Là, on a les mêmes réglages vario qu'on avait Avec le Malossi VT Quand on faisait 9.5, 9.7 C'est-à-dire On a quatre gros poids Paulini Voilà Quatre gros poids Paulini Pas de rondelle en dessous Rien Toujours la même courroie Depuis les débuts des tests De ce moteur Il y en a certains qui disent Que ça dure 20 km Une courroie Avec mon Stradivario Bah j'en ai fait au moins Quoi, je sais pas 500, 600 depuis Bref On peut pas regarder le jeu de la joue Mais il y en a presque pas Bref Voilà Bon bah les gars Ça faisait plaisir de vous retrouver J'espère que vous êtes content De retrouver le Gregus Runner Qui fait son petit run Tranquille avec sa pétoire Bon Bah écoutez Je peux pas faire de conclusion J'en sais rien Donc Bah c'est le score Qui la fera pour moi D'ailleurs Vous avez déjà dû voir le score Moi je sais pas du tout Dans tous les cas Je pense que le Malossi VT Est pas ridicule Il est vraiment pas ridicule Mais Mais La machine avait tendance A vouloir reprendre Vraiment des tours Sur la fin Je pense qu'il y a un petit gain Maintenant Il faudra tester Avec d'autres réglages vario Dans un prochain vlog Donc Faudra essayer Peut-être plus lourd Peut-être plus lourd A voir En tout cas On verra Ça La prochaine fois Merci les potos N'oubliez pas les petits co-clicots Et puis voilà Profitez bien du soleil Et de vos pétoires Et boostez-vous bien Bye bye Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501